bonjour à tous alors aujourd'hui je vous propose un tuto vidéo sur l'utilisation de super 2007 alors bien évidemment le site de janvier est extrêmement bien fourni en tuto images donc moi je vais revenir juste sur quelques points essentiels et sur l'analyse de la vidéo donc on va aller sur la fenêtre de super 2007 alors sachez que celle ci c'est la dernière version 23 donc en date du 4 juillet 2007 alors la fenêtre principale vous souhaitez encoder un fichier donc il va falloir rentrer dans cette fenêtre en bas donc vous pouvez faire un copier coller ici j'ai un fichier vidéo sur mon bureau vous faites un copier coller et hop vous l'insérez donc dans la fenêtre des fichiers encodés bien évidemment vous pouvez aussi faire un clic droit sur cette fenêtre et faire ajouter les fichiers et vous allez prendre aux fichiers vidéo qui sont dans votre pc voilà ensuite il vous suffit de sélectionner le dossier de sortie le format de sortie pardon donc il y en a pour les psp il y en a pour les portables nous on va prendre le format à vie voilà donc comme vous pouvez le voir super à sélectionner par défaut les autres paramètres mais que vous pouvez modifier la taille de l'écran pour la vidéo de sortie le nombre d'images par seconde le bitrate vidéo le bitrate audio voilà donc vous avez diverses informations que vous pouvez modifier maintenant un outil intéressant c'est l'analyse de la vidéo donc vous allez sur la vidéo clic gauche et double clic et ici super va nous afficher les différentes informations de la vidéo donc le format c'est du mkv du matroska la taille la durée le bitrate il poursuit par le codec vidéo et le codec audio et ensuite ici c'est des chapitres puisque c'est du mkv voilà donc là vous avez toutes les toutes les informations alors il est bien que quand vous avez des soucis avec une vidéo dans super de poster ce rapport complet de votre vidéo source de façon à vous aider un peu plus facilement donc ensuite vous avez vous lancer l'encodage avec le bouton encode active files la vidéo nouvellement créée et encoder sortira par défaut dans ces deux points si vous voulez changer le dossier de sortie vous faites clic droit dessus et vous allez sur output file saving management voilà donc vous sélectionnez le dossier de sortie donc vous en créer un et puis toutes les vidéos nouvellement créées se mettront à l'intérieur et vous sauvez les changements voilà alors il ya un problème qui a été relevé dans super 2007 et tout simplement là l'affichage de la fenêtre donc beaucoup de personnes ne voyait pas le bas de la fenêtre donc là où il ya les fichiers à encoder alors c'est simple vous allez sur démarrer panneau de configuration et on va changer la résolution de l'écran donc vous cliquez sur l'affichage voilà vous allez sur l'onglet paramètres et vous augmentez votre résolution de l'écran de façon à ce que la fenêtre de super puisse être affichée en intégralité donc vous changez votre résolution vous appliquez vous faites ok voilà vous fermez super et vous verrez que quand vous le redémarrer vous aurez la fenêtre intégrale de super 2007 voilà